Alors effectivement la Croix-Rouge a établi des liens depuis la fin décembre 2020 avec les services du premier ministre pour proposer ces services dans le cadre de la stratégie vaccinale à venir et dans ce cadre nous avons fait une proposition de soutien logistique à la campagne de vaccination et nous avons déjà été sollicités dans plusieurs départements pour effectivement participer à ce soutien logistique sous la forme d'un soutien réactif c'est à dire que l'objectif encore une fois de ce soutien logistique n'est pas de se substituer aux flux logistiques existants mais bien de les compléter et notamment de faire face à des aléas logistiques pouvant survenir en pleine séance de vaccination par exemple un défaut de matériel par exemple des flacons des doses de flacons de vaccins qu'il faut reventiler ailleurs parce qu'on en a trop ou tout simplement parce qu'on n'en a pas assez autre exemple aller chercher les doses vaccinales dans les établissements pivot pharmaceutiques et donc la Croix-Rouge a donc été sollicitée effectivement dans plusieurs départements pour participer à ce soutien logistique et nous pensons que cette demande va s'accentuer au fur et à mesure de l'élargissement de la population éligible à la vaccination nous nous avons proposé une forme de soutien logistique souple et réactif il s'agit de mettre à disposition des délégations territoriales de l'ARS donc dans chaque département un véhicule de la Croix-Rouge et son équipage pour répondre aux aléas logistiques pouvant se produire dans une séance de vaccination donc ce que nous souhaitons c'est participer à la logistique en la complétant en proposant ce système réactif qui permet effectivement lors d'une séance de vaccination de répondre à une problématique urgente de logistique par exemple un défaut de matériel de vaccination un manque de seringues d'aiguilles un manque d'équipements de protection individuelle ou tout simplement un manque de doses voire trop de doses qu'il faut ventiler sur un autre centre de vaccination tout cela nous sommes en capacité de le faire avec ce dispositif 7 jours sur 7 qui permet de réguler ces aléas logistiques et d'apporter une réponse rapide alors c'est comme cela que la Croix-Rouge entend contribuer à la réussite de cette stratégie vaccinale vous l'avez compris la stratégie vaccinale qui est mise en place par les autorités sanitaires est une stratégie vaccinale progressive par public prioritaire donc là actuellement à l'heure où je parle nous sommes en phase 1 nous allons passer dans les prochains jours sur la phase 2 donc progressivement il va y avoir un élargissement de cette population qui sera éligible à la vaccination et la Croix-Rouge est en capacité de répondre à ces aléas logistiques qui manqueront pas de se produire pendant des séances de vaccination et pour lesquelles il faut apporter une réponse une réponse simple et rapide nous travaillons actuellement à l'élaboration de centres de vaccination qui auront des horaires décalés ce que j'entends par là c'est tout simplement élargir l'offre de service aujourd'hui l'offre de service classique de la vaccination contre la COVID-19 c'est du lundi au vendredi en gros de 9 heures à 17 heures 18 heures nous souhaitons ouvrir des centres de vaccination dans les grandes métropoles qui répondront aux soucis des actifs salariés ou libéraux qui n'ont pas la possibilité technique matérielle de se déplacer en journée pour aller se faire vacciner donc on proposerait des horaires élargis par exemple 18h minuit et l'ouverture le samedi le dimanche et les jours fériés de façon à ce que ces gens qui peuvent se libérer à ces horaires peuvent venir se faire vacciner dans le centre de vaccination au-delà du soutien logistique nous souhaitons participer à la campagne de vaccination sous toutes ces formes y compris vers le public dit vulnérable en situation de précarité ou isolé et pour cela nous avons prévu des dispositifs d'aller vers c'est à dire à la rencontre de ces publics alors première forme de public à rencontrer ce sont les publics qui vivent dans la rue nous avons une vraie expertise de ce public puisque la croix rouge gère en france près de 70% des samus sociaux et des marauds qui sont organisés en france sont gérés par la croix rouge donc c'est un public que nous connaissons bien avec lequel il ya un lien de confiance qui s'est établi et donc nous sommes en capacité de proposer la vaccination à ce public d'aller à sa rencontre tout simplement en les informant en les orientant si besoin et en les accompagnant à la vaccination donc nous sommes en train actuellement de monter des dispositifs d'aller vers c'est simple il suffit de mettre une ambulance de la croix rouge aux côtés du samu social et de mettre une permanence vaccinale à l'intérieur de cette ambulance de façon à vacciner ce public vous savez il n'y a pas de stratégie vaccinale qui tiennent la route si on laisse de côté toute une partie de la population donc il faut être en capacité de pouvoir proposer la vaccination aux gens qui vivent dans la rue aux gens qui sont en situation de grande précarité et aux gens qui sont isolés pour les gens isolés là aussi nous avons développé une expertise depuis le début de l'épidémie nous avons mis en place un système de plateforme téléphonique qui s'appelle croix rouge chez vous ce système a été lancé au mois de mars 2020 lors du premier confinement il consistait à répondre aux soucis que peuvent avoir des personnes qui vivent totalement isolés socialement pas de famille pas d'amis à proximité donc nous avons assuré des centaines de milliers de livraisons auprès de ces personnes en médicaments en nourriture donc aujourd'hui cette plateforme téléphonique elle existe toujours nous allons tout simplement la faire évoluer pour proposer la vaccination à domicile de ces personnes par ailleurs il y a aussi des gens qui vivent dans des logements improvisés dans des campements informels là aussi nous allons mettre en place des dispositifs qui permettront d'aller à leur rencontre et de proposer la vaccination à toutes ces personnes qui ont bien le droit comme l'ensemble des citoyens de se faire vacciner s'ils le souhaitent